bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance pour la triangulaire j'espère que vous allez bien alors j'espère que vous serez indulgent avec moi parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait déjà la triangulaire et en plus un grand tableau mais même en privé même personnellement ça fait ça fait quelques mois donc je suis peut-être un peu rouillée mais c'est pas grave on va s'y remettre tout doucement donc j'ai préparé un peu donc j'ai pris un le normand bien sûr pour faire un grand tableau le normand il faut un le normand et j'ai pris dans un autre le normand une carte supplémentaire ici qui au milieu qui représentera l'énergie tierce donc la triangulaire bon c'est une femme voilà pour la forme pareil ici pour les personnages vous pouvez très bien être à gauche à droite voilà peu importe ici moi je parle d'énergie moi je vais imaginer que vous êtes ici à droite étant une femme mais voilà vous connaissez la chanson c'est une guidance générale donc voilà c'est fait pour parler et pour aider un maximum d'entre vous mais voilà mettez vous là où vous ressentez votre énergie se trouve juste par commodité bien sûr cette énergie tierce ici au milieu elle est représentée là et c'est forcément donc une personne parce que je dis souvent dans le triangulaire c'est pas toujours une personne parfois c'est une énergie voilà un blocage quoi donc c'est parti n'oubliez pas mettre un pouce si cette guidance vous plaît vous parle tout ça quoi vous savez que ça aide la chaîne et n'hésitez pas aussi à commenter parce qu'apparemment alors moi je je tombe de je suis un peu je suis souvent sur la ligne pour ces machins là je suis pas très technologie tout ça mais apparemment les commentaires aussi aide énormément les chaînes une sorte d'algorithme tout ça toi voilà n'hésitez pas et si vous avez besoin d'une guidance privée vous trouverez mon mail en barre d'infos je pense que je vais bientôt faire une offre une offre promotionnelle j'ai pas encore trop peut-être une guidance oui non offerte enfin en plus c'est bientôt noël déjà bon allez c'est parti je vais d'abord faire un on va prendre la température de l'énergie ici c'est bon alors on coupe sur le monsieur génial donc j'ai dit alors ça alors là non mais attendez non mais c'est une blague regardez excusez moi oui d'accord alors là je suis bouffée ça me choque je sais pas trop comment alors ok les guides s'il vous plaît j'étais censé prendre les deux cartes autour de chaque personne et là bas on a tout un amas où les cartes se sont retrouvés enfin waouh alors parce que du coup je vois le monsieur donc j'allais prendre les deux premières enfin les deux précédentes mais les deux précédentes c'est vous et l'énergie tierce bah écoutez on va résumer les choses comme ça je rappelle quand même que la guidance de la triangulaire c'est l'énergie de votre autre voilà par rapport à tout ce qui s'agglutine autour de cette personne donc vous et l'énergie tierce en question entre guillemets bloquante et bien écoutez on peut dire que clairement là pour l'instant dans la vie de votre autre il n'y a que ça en fait j'ai envie de dire cette personne ne pense qu'à ça par contre là où on a je dirais peut-être un petit souci sans faire la défaitiste c'est que tout ça se trouve dans son passé par contre étant donné que on n'avait pas de carte derrière on a que les cartes qui sont avant bon le point positif entre guillemets parce que oui bon je sais pas que je suis dans votre team mais un peu quand même moi aussi je me positionne comme étant ici donc voilà encore une fois il s'agit pas de faire de l'énergie tierce une ennemie etc enfin moi je suis pas du tout pour diaboliser des énergies tierces ça reste des êtres humains comme vous et moi donc voilà c'est aussi une personne qui a des émotions des sentiments et des galères comme tout le monde mais ce que je veux dire par là c'est qu'ici et bien l'énergie tierce techniquement elle est encore plus loin que vous donc c'est encore plus de l'histoire ancienne j'ai envie de dire et parce que oui c'est un peu ce que je ressens quand même là pour vous c'est vous êtes en plus regarder on voit que les deux personnages se tournent le dos et vous vous êtes derrière en fait je pense que pour votre hôte vous faites un peu partie de son passé bon on va voir du coup on va avancer là pour le coup le petit topo de début aura été bref alors encore trois fois deux trois et on a encore le monsieur ici regardez bon là je vais couper mais quand même or mais c'est quoi ça c'est incroyable pardon mais moi je suis choquée bon ben déjà vous ressortez ici tout en haut alors je vais checker le cadre de temps en temps vous sortez à la première place dans la maison du cavalier quand on va voir ce qu'on a ensuite je vais essayer de me dépêcher de poser tout ça là sincèrement c'est ça me verrait ça fait un moment que j'ai pas fait de grands tableaux en plus donc là les guides sont taquins ouais ça a l'air d'aller à peu près le cadrage il y en a une qui arrive bientôt je sais pas c'est laquelle alors ici pour le grand tableau la triangulaire je vais la poser elle arrive je vais la poser entre deux cartes ici à cheval parce que comment expliquer elle est comme elle s'ajoute entre guillemets dans l'énergie elle est un peu hors cadre mais du coup je vois un peu où est ce qu'elle s'insère dans la situation ok le masculin est ici aussi donc on voit quand même qu'il est assez loin de vous on voit qu'il est du coup plutôt proche de l'énergie tierce qui est pourtant ici dans son futur on va voir ce que ça veut dire tout ça j'ai encore beaucoup de cas dans les mains bizarre cette impression alors qu'on arrive à la fin là ici bon vous verrez peut-être pointillement mais c'est pas grave je les relèverai un peu après voilà bon alors on va se recentrer on va commencer par le cadre du grand tableau on voit que vous êtes déjà dans le cadre donc j'ai envie de dire même si c'est fini même si vous faites partie du passé et bien vous êtes là quand même alors qu'est ce qu'on a ensuite dans la maison du cercueil de la fin on a la montagne dans la maison de la lune on a les jardins et dans la maison de l'anneau on a le serpent il où ça pécote ça d'ailleurs désolé si j'oublie de temps en temps la place des maisons comme je disais ça fait un moment que je n'ai pas fait donc temps en temps je vais certainement devoir compter un peu pour me remettre à la page bon ici on a quand même le serpent dans la maison d'engagement donc écoutez c'est un peu atypique mais moi ce que je ressens là c'est que votre autre est un peu dans un bad mood en ce moment où il a l'impression que vous étiez un petit peu toxique en fait pour lui dans sa vie on dirait que là votre autre entre guillemets rêve enfin c'est pas tant un peu mais dans la maison de la lune on a les jardins donc on dirait que votre autre espère fuir un peu la situation vis-à-vis de vous d'ailleurs on voit qu'ici on a la montagne dans la maison du cercueil symbolise la fin qui symbolise la mort le deuil avec la montagne en fait ce que je vois là clairement c'est que votre autre a l'impression que vous étiez quand même assez toxique peut-être même que c'est vous qui êtes parti ici parce que vous êtes dans la maison du cavalier donc c'est terminé entre guillemets c'est bel et bien terminé sauf que là on voit que c'est difficile avec la montagne votre autre a du mal à surmonter cette fin et à avancer et on voit que avec le jardin ici ou le parc dans la maison de la lune votre autre s'angoisse de remettre un pied dans le monde en quelque sorte mais c'est aussi une attente un espoir pour passer au delà en fait avancer dans sa vie c'est un peu comme ça je le ressens juste je vais vérifier quelque chose et ouais bon il va falloir je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de place dans mon téléphone il va falloir que je fasse un peu moins de 50 minutes qu'est ce que je disais du coup on va aller voir le coeur de la situation en ce moment ok on a les cigognes les cartes elles bougent dans tous les sens les cigognes dans la maison des oiseaux si je dis pas de bêtises oui l'enfant dans la maison de l'enfant donc là on est raccord l'hélice et le trèfle alors 17 18 19 20 donc l'hélice dans la maison du jardin et le trèfle dans la maison de la montagne ok alors je vais essayer de me recentrer j'avoue que je me suis laissé déstabilisé par le temps de de mon téléphone la mémoire du téléphone ici au centre moi c'est l'enfant dans sa maison qui me qui me fait penser que votre autre persiste et signe en fait dans une posture de d'immaturité finalement où il ya du bout d'âge en fait là je sais pas comment vous de vous expliquer mais assez fini à t'es parti voir ailleurs bon ben au final c'est que voilà tu étais peut-être pas quelqu'un de bien entre guillemets pour moi bon ben je vais je vais continuer dans mon bout d'âge même si c'est difficile et voilà je vais espérer aller voir ailleurs et rencontrer autre chose quelqu'un d'autre moi d'ailleurs que dans la maison des jardins il ya l'hélice donc on dirait que votre autre a espoir de rencontrer quelqu'un d'un peu plus sain entre guillemets je dis pas vous êtes malsain ou malsaine pas du tout mais c'est en tout cas la vision que cette personne en ce moment je vous rappelle que en dessous de vous là dans le cadre le tableau on va dire de sa situation il ya quand même le serpent les regarder là où je vous dis qu'il ya du bout d'âge et qu'il ya cette posture un peu d'immaturité de dire ah c'est comme ça bas bas ok pas tant pis mais j'avance tant pis tant pis pour toi boubou c'est que là dans la maison de la montagne on a le trèfle donc voilà il persiste encore et signe en disant ah bon ben c'est fini de toute façon c'était tellement compliqué que finalement c'est une chance que ce soit terminé maintenant je vais pouvoir avancer voir ailleurs si j'y suis et faire autre chose en fait ou si voilà l'énergie est pas à son maximum en ce moment je veux dire on va le dire comme ça je sais plus j'ai pas parlé des cigognes du coup les cigognes dans la maison de des oiseaux donc je pense que votre autre espère aussi un changement dans la communication dans sa manière de dialoguer avec l'extérieur peut-être même avec vous quoi qu'il en soit on voit que les cigognes c'est l'évolution c'est la migration donc je pense que la communication de toute façon doit changer et elle va changer en fait si tant est qu'il réussit entre guillemets à faire preuve d'un peu plus de maturité en tout cas enfin là c'est ce que je vois ici l'immaturité est accentuée en fait et c'est immatique 1,2,3 cette immaturité l'emmène vers vers un renouveau finalement parce que l'enfant c'est aussi ça c'est aussi la nouveauté c'est un nouveau projet un nouveau bébé entre guillemets bon alors que ce soit un enfant réellement ou mais là je le sens plutôt dans le sens d'un projet un nouveau départ finalement donc voilà cette immaturité l'emmène vers ailleurs et vers le futur enfin on va voir qu'elle est maintenant votre votre carré de neuf entre guillemets bon enfin le carré de neuf de tous les personnages vous vous êtes tout là bas donc vous n'allez pas avoir beaucoup de cartes pour le coup on voit qu'il n'y a pas de passé et y'a pas de pensée alors là c'est un peu atypique un dit comme ça voilà vous vous êtes concentré sur le présent sur la matière et un petit peu du futur ouais regardez dans votre matière on voit que vous avez les toiles dans l'instant présent donc vous vous êtes connectés alors vous je pense pas hier je pense à peine un tout petit peu à demain là les toiles et dans la maison du bouquet donc j'ai envie de vous dire vous êtes au top du top vous pensez à vous pour pas dire qu'à vous vous êtes comme en attente de quelque chose de beau en fait mais rempli d'espoir si vous voulez avec les l'étoile bon qu'est ce qu'on a du coup dans le coeur dans le futur où on a le bateau dans la maison du trèfle j'ai l'impression vous êtes gonflé de d'espoir vous savez que tôt ou tard ici dans la maison du trèfle quand même le bateau vous allez réussir à avancer en fait vous allez réussir à évoluer et cette chance à laquelle vous croyez ici avec les toiles elle va finir par vous tomber sur le coin du nez c'est c'est pas possible autrement ici en fait et vous savez que ça va vous emmener vers un projet beaucoup plus stable et beaucoup plus pérenne ici sur le long terme stable ça reste à ça reste à définir avec le bateau le bateau on est quand même sur du mouvement du déplacement mais c'est quand même quelque chose qui se profile sur le moyen long terme après ça peut aussi nous parler d'un déplacement d'un déménagement de mutations quelque chose comme ça dans la matière maintenant au futur ah bah ça c'est plutôt raccord on a le balai non j'allais dire c'est raccord mais non souvent je confonds ces deux là là c'est pas possible quelle idée il se ressemble beaucoup quand même je confonds le balai et la faux et le balai s'appelle aussi le fouet donc non le balai est dans la maison de la faux donc c'est ça en fait ça confirme le fait que ça confirme la pensée de votre autre en fait que pour vous de votre côté c'est bel et bien fini là dans la maison de la faux vous avez le balai donc c'est terminé bonsoir on débarrasse on balai tout ça je ne veux plus en entendre parler en fait c'est waouh je pense que vous avez coupé je pense que vous êtes rentré dans le tas en fait alors sans méchanceté aucune mais vous avez vous avez fait un ménage peut-être sous coup d'un gros ras-le-bol aussi quand même mais je dis vous avez fait là on est dans votre futur mais je le ressens comme ça en fait donc si jamais c'est pas terminé bah sachez que là c'est en passe de vous êtes en passe de clôturer c'est plus le chapitre là c'est vraiment peut-être pas le livre quand même mais voyez là où vous clôturez le tome voilà vous allez ouvrir un nouveau tome et je ne parle pas du fromage ou si vous voulez vous pouvez aussi on est bientôt en hiver ça me fait déjà super froid mais bon bon allez trèfle de bêtises on va aller voir le carré de votre autre maintenant on voit qu'on a déjà deux révélés et on a l'énergie tierce qui se profile un peu sur une de ces cartes donc on a l'enfant le trèfle on termine avec la maison ici qui est par contre dans votre maison dans la maison de la femme donc est ce que ça sera vous maintenant je ne sais pas étant donné que vous êtes quand même pas mal dans son passé là dans son dos en tout cas on voit que il ya un désir maintenant de fonder un foyer de fonder une famille de stabiliser quelque chose avec une énergie féminine quelle qu'elle soit j'ai envie de dire même si techniquement c'est c'est vous mais bon comme ça je peux pas dire que c'est vous là étant donné que vous êtes quand même pas mal dans le passé ah ça fait déjà presque 20 minutes un moment je ça va me stresser allez j'accélère je vais voir le présent les poissons qui sont dans la maison du renard ça c'est un peu moins bien et le l'arbre dans la maison des lisses si je me trompe pas et si je me trompe je sais vous pardonner non c'est bien ça dans la maison des lisses je dis les poissons dans la maison du renard c'est un peu moins bien oui et non si ça concerne le financier le pro ça peut être bien ça veut ça veut dire que votre autre est dans une aisance financière une stabilité voilà financière au sujet à propos de voilà de ses activités professionnelles tout va plutôt bien par contre si c'est émotionnel bah là c'est un peu moins bien ça voudrait dire que votre autre et c'est justement de mettre un peu de de raison dans le coeur dans les sentiments en plus on voit que c'est au dessus de sa tête ici donc c'est bien en présent les poissons c'est la fluidité c'est vraiment l'abondance d'échanges donc on peut être aussi que ça fusionne dans tous les sens ici au niveau du mental en plus on est dans la maison du renard donc l'intellect l'intelligence mais un peu aussi là la finesse d'esprit l'espièglerie tout ça donc voilà il ya ces notions là où il ya quelque chose qu'il travaille dans tous les sens du terme quel que soit le domaine par contre voilà si c'est encore une fois émotionnel c'est un peu moins fun parce que là avec l'espièglerie du renard voilà il ya encore un peu de stratégie de peut-être pas manipulation mais en tout cas votre autre et c'est lui de manipuler c'est ses émotions ces sentiments puisqu'on voit que tout se mélange ici avec les poissons dans la tête l'arbre dans la maison d'hélice donc ça conforte ici cette envie presque même ce besoin de construire quelque chose quelque chose de stable quelque chose de très ancré quelque chose qui va pouvoir durer on va voir qu'est ce qu'on a faut que j'avance pas que je vais me dépêcher quand même mais voilà j'aimerais terminer après je verrai si je révèle tout on a les oiseaux l'ancre encore du boulot et le soleil juste à côté le soleil qui est dans sa maison aussi ça c'est quand même magnifique ça augure du bon quand même pour votre autre on voit que dans sa matière ça ça brise ça va finir par payer j'ai envie de dire dans le coeur par contre ben là on a l'ancre qui est dans la maison en plus des souris donc on voit que votre autre va se concentrer sur son travail le coeur plus tard on en reparlera plus tard j'ai envie de dire et ici du coup dans la maison de l'ours on a les oiseaux donc toujours beaucoup de communication je pense qui attend votre autre probablement avec une énergie tierce alors j'ai plutôt l'impression ça va peut-être vous je sais pas si ça vous parlera dites moi en commentaire mais j'ai l'impression que cette autre elle n'est pas encore dans la vie de votre autre en fait alors vous me direz bon oui c'est normal elle est dans le futur donc j'enfonce des portes ouvertes mais c'est une personne qui n'existe pas encore peut-être que votre autre ne l'a pas encore rencontré ou alors c'est pas quelqu'un ici dont vous savez que votre autre a été en couple avec cette personne par exemple c'est pas un ex etc voyez c'est moi c'est quelqu'un de nouveau et on voit qu'avec les oiseaux ici dans la maison de l'ours il va y avoir beaucoup de contacts de dialogue par contre peut-être que parfois ça pourrait être lourd parce que l'ours c'est aussi ça c'est c'est la force et les responsabilités donc peut-être que votre autre va un peu se sentir parfois pas obligé mais peut-être un peu quand même en plus on a l'ancre juste en dessous donc une discussion peut-être un peu lourde parfois on verra ce qu'on a ici bah on va le faire tout de suite en tant qu'à faire puisqu'on enfin je sais plus si d'habitude je regarde le carré de l'énergie tierce mais on va regarder tout de suite étant donné qu'elle est à cheval dessus et regardez on a le cercueil mais dans la maison de l'étoile ou alors là ça me fait penser à quelque chose de complètement atypique c'est que déjà pour moi cette toute cette ouverture de d'esprit pour pas dire ouverture de coeur parce que pour moi il n'y a pas de coeur ici votre autre est focus sur son travail mais toute cette ouverture d'esprit vers une autre personne pour justement pouvoir construire quelque chose etc au final ça va rien donner avec avec cette énergie tierce et je vais vous dire pourquoi parce que là on a dans on a le cercueil dans la maison de l'étoile et je vous le donne en mille on revient on re switch enfin on retourne où est l'étoile l'étoile est là l'étoile est juste en dessous de vous l'étoile est liée à vous ici donc j'ai envie de vous dire cqfd ça va rien donner en fait avec cette énergie tierce parce que justement votre autre sera concentré sur ses rêves par rapport à vous même si c'est terminé même si c'est difficile on a encore la montagne juste au dessus dans la maison du cercueil mais ouais votre autre est concentré sur vous et j'ai envie de vous dire il ya encore ce refus donc pour l'instant j'ai l'impression il prend la chose avec légèreté c'est comme comme s'il se voilait la face en disant ben c'est bon maintenant moi je suis guéri je vais passer à autre chose je vais avancer etc sauf qu'en fait on voit que non ça va se compliquer en fait ça va se compliquer parce qu'il va pas réussir pour moi à passer au dessus de cette rupture avec vous fin de cette de cette fin on va aller voir maintenant vos diagonales alors vous du coup vous n'avez pas de diagonale du passé donc ça confirme bien que là pour vous vous avez aussi bel et bien envie de tourner la page et d'avancer pour vous on voit que vous avez le balai donc dans votre diagonale du futur on va dire la faux donc elle n'est jamais bien loin juste là au bord de sa maison et elle est dans la maison de la tour ouais donc ça confirme que vous êtes prête ou prêt à vivre un moment de solitude la solitude ne vous fait pas peur clairement vous êtes prêt à assumer les conséquences de cette fin de ce choix vous avez fait de quitter de vous éloigner par contre ça peut aussi vouloir dire parce qu'il ya toujours plusieurs options et tant que j'en vois je lui ai dit donc ça peut vouloir dire aussi que vous allez souhaiter couper avec cette solitude qui s'est peut-être installé pour aller vers vers autre chose vers de la nouveauté qu'est ce qu'on a d'autre dans votre diagonale le bouquet magnifique le bouquet dans la maison de l'homme donc ça ça confirme ce que je disais je pense que vous vous êtes complètement ouverte ouvert à une nouvelle rencontre à quelqu'un c'est dans la maison de l'homme donc soit ça peut concerner votre autre voilà peut-être que dans un futur vous allez aussi vous réouvrir vous ouvrir à cette personne et j'entends voir le beau en cette personne ou le bon ou alors c'est quelqu'un de complètement nouveau on va voir et ici enfin on va voir vous verrez certainement plus que moi mais ici on termine la diagonale on à la lune pour terminer votre diagonale la lune dans la maison attendez que je veux pas dans la maison de l'ancre voilà donc je pense que vous vous êtes aussi concentré sur vous allez essayer de vous concentrer sur votre travail il ya encore trop d'incertitudes professionnellement parlant donc je pense que c'est pas votre priorité ici le côté émotionnel d'ailleurs on voit que ni le coeur ni la bague est sorti pour l'instant et dans la maison de la bague on a le serpent donc voilà je pense que vous aussi vous vous conscientisez vous réalisez que ce lien c'était peut-être pas forcément pour vous après le serpent c'est aussi le changement la mule voilà perte d'une peau pour une nouvelle j'ai failli dire vieille peau j'aime pas dire ça c'est un peu voilà alors je vais continuer du coup on a aussi qu'une diagonale pour vous enfin une diagonale ça reste je veux dire que votre diagonale elle ne va que vers le la matière en descendant on va dire ici on va prendre la diagonale de votre autre on va prendre celle qui va de la matière à l'esprit et reprendra celle qui va de l'esprit à la matière parce que du coup bon bref vous avez compris je vais essayer de ne pas trop parler sur les détails ici on a le cavalier ok le cavalier dans la maison de la clé si je me trompe pas non dans la maison de les poissons ok le cavalier dans la maison des poissons le cavalier la maison moi je pense qu'en fait votre autre mais la charrue avant les deux ici il a vraiment envie de se poser un de se stabiliser de construire quelque chose sauf que ben voilà il ya de la précipitation il ya il ya de l'élan ça c'est sûr c'est le côté positif mais je pense que ça manque un peu de mal je sais pas de quoi ça manque mais bon déjà on voit que je dirais pas que ça va droit dans le mur j'ai pas ce cavalier fonce dans le mur mais bon ici on voit qu'il ya une volonté quand même de se poser on rappelle qu'on a la maison dans la maison de la femme voilà on voit que votre autre a eu envie de construire quelque chose là pour ça on voit qu'il faut dialoguer il faut aussi ce que je ressens là c'est il faut s'exprimer sur ses attentes et ce qu'on propose à l'autre ce qu'on voilà ce qu'on met sur la table dire tiens bah moi dans une relation j'aimerais si j'aimerais ça et toi qu'est ce que tu attends qu'est ce que tu espères etc mais ça on voit que c'est compliqué en fait aussi là avec la montagne et c'est ça pour moi il ya un gros couac là de communication c'est trop lourd en fait pour votre autre c'est trop pesant on va prendre l'autre diagonal qui commence ici et bien voyez on a l'ours dans la maison de la maison alors c'est un peu bizarre de dire la maison de la maison mais voyez je pense que votre autre certes à le le désir de fonder un foyer etc mais au final c'est quand même lourd à porter parce que juste après on a l'enfant donc on retrouve ce côté de maturité et où je vous rappelle c'est peut-être aussi tout simplement un enfant réel voilà il ya peut-être aussi un désir de fonder une famille avec des enfants et par contre juste après quand même on a le soleil qui est dans la maison du soleil donc je pense quand même que son désir est sincère il est pur on a aussi le trèfle et le lisse juste avant donc je pense que ouais il ya vraiment envie ici de créer ce foyer qu'est ce qu'on va aller voir j'ai fait les diagonales on va aller voir ce qui vous relie votre autre et vous les cartes qui vous relis en plus elles sont encore elles sont encore cachés donc on va les voir ici donc dans la maison du chien normalement ok on a les nuages oui bon ça confirme le flou artistique en ce moment entre vous d'ailleurs quand je dis flou artistique c'est marrant parce que sur cette carte regardez les nuages j'en dirais vraiment un tableau on dirait qu'on pourrait distinguer limite les coups de pinceau là il est super beau ce je sais pas si je vous ai donné le nom je sais que des fois vous demandez c'est le cosmique california je l'avais trouvé sur eti je crois catherine bergham bergman donc oui bon bah les nuages dans la maison du chien donc on voit que des deux côtés bon bah c'est pas qu'il ya des soucis niveau loyauté mais au contraire parce qu'il ya quand même cette loyauté mais c'est compliqué on voit qu'avec les nuages c'est pas définitif j'ai envie de dire ça reste passager mais voilà il ya un peu de nuages sous le soleil j'ai envie de dire pour l'instant ici qu'est ce qu'on a d'autre le renard dans la maison des nuages web on est tous les deux dans dans c'est un peu c'est drôle parce que je ressens que tous les deux vous bouder de votre côté mais c'est pas vous de votre côté c'est plus dans la libération quand même vous dites ok bon bah maintenant je crois qu'il ya autre chose qui m'attend voilà je vais aller voir ailleurs je veux me libérer un peu toute cette énergie et j'espère rencontrer quelqu'un d'autre etc mais là pour votre autre aussi il ya ce côté ah bon bah c'est puisque c'est comme ça et voilà maintenant je vais poser la finesse d'esprit du renard l'espièglerie le jeu un peu parfois de fourbes aussi du renard souvent on dit ruser comme un renard ok mais ouais entre vous en ce moment c'est pas joyeux vous êtes tous les deux dans dans une espèce de faux semblant un peu et je pense que vous vous faites croire aussi à vous même que ben c'est passé c'est terminé on va avancer voir autre chose bon pour vous de votre côté je pense que c'est quand même beaucoup plus sincère mais posez vous quand même les questions à savoir est ce que c'est vraiment fini pour moi est ce que est ce que finalement je continue pas aussi à y penser encore un peu et c'est d'ailleurs pour ça que c'est problématique avec le renard dans les nuages ok écoutez qu'est ce qu'on va faire maintenant on va aller voir le la maison du coeur puisque on sait toujours pas où est le coeur dans cette histoire et ben nous avons le chien comme alors ça bon ben voilà quoi qu'il en soit coûte que coûte quoi qu'il se passe vous restez fidèles et loyal à cet amour à ce que vous ressentez en fait même si c'est compliqué même si c'est bien bien chiant excusez moi du terme 1 je reste poli encore mais voilà votre coeur est loyal à tous les deux quoi qu'il en soit quoi bon on va révéler maintenant tout le reste un peu comme comme ça me vient ou alors je vais suivre le fil dans la maison du bateau on à la tour donc c'est ce que je dis vous vous êtes prête à à vivre votre truc même si ça veut dire vivre seul être seul ouais vous vous laissez porter on va aller voir dans la maison de la tour maintenant qu'est ce qu'on a trou l'anneau bah oui mais ça confirme encore plus ouais je vous ressens vraiment solide comme un rock et prête à assumer votre vie les tempêtes à vivre seuls à partir seul à bouger seul à ouais on va aller voir dans la maison de l'anneau il y avait le serpent donc c'est ça je pense aussi peut-être vous vous ce que vous vous dites c'est que cette personne finalement elle n'était pas vraiment pour vous en fait dans la maison du serpent qu'est ce qu'on a les chemins donc c'est ça je pense que vous avez fait le choix aussi bas de couper court vous êtes pas entre guillemets choisi tiens j'avais même pas parler de la maison dans laquelle se trouve l'homme du coup bah il se trouve dans la maison des chemins ouais c'est à dire votre autre est aussi à cette espèce de carrefour dans sa vie où il doit choisir j'entends choisir c'est renoncer mais voilà je pense que il a cru renoncer à vous en choisissant d'avancer sauf que tout nous montre que il va pas réussir à avancer tout le mène vers vous il ya aussi cette lourdeur dans sa vie il ya ce coeur fidèle même dans la fin où voilà où il espère construire quelque chose avec cette énergie tierce même dans cette cette fin avec vous bah il continue de d'y croire de rêver de vous j'ai envie de dire là vous êtes juste là au dessus des toiles donc ouais c'est compliqué là qu'est ce qu'il nous reste à révéler dans la maison de l'arbre tiens qui est juste en dessous du monsieur on à la croix ouais bah c'est compliqué pour tout le monde ici un alors j'ai pas fait les pas de cavalier mais la croix est techniquement dans l'énergie de votre autre attendez que je regarde la croix est liée ici avec les chemins donc on voit que c'est compliqué pour votre autre mais encore une fois je pense qu'il ya ce leitmotiv de se dire je veux construire quelque chose je veux créer quelque chose maintenant pourquoi ça s'est pas fait avec vous ça j'en sais rien on va aller voir tiens dans la maison du ballet la lettre la lettre dans la maison du ballet donc ouais je pense que la communication aussi a pas été tout le temps ouverte et franche avec vous vous n'êtes pas forcément dit ce que vous auriez aimé vous dire et j'ai la sensation qu'ici du coup ça ça un peu ça un peu explosé dans le sens où pour en arriver à l'énergie du ballet c'est vraiment que je ressens comme le comment dire l'énergie d'une cocotte minute ici en fait vous n'avez pas réussi à vous dire tous les deux les choses en temps et en heure du coup ça ça a pris des proportions et au moment où vous auriez préféré en discuter au final ça un peu implosé et vous avez balayé la situation vous avez coupé court en fait je dis vous je ne sais pas si c'est vous ou votre autre mais il ya quand même un peu cette énergie on va aller voir dans la maison de la lettre et du livre du coup dans la maison de la lettre ben voyez on a les souris donc il ya bien eu j'ai eu le message je vois comme dans l'ancien temps là dans les ordinateurs erreur je sais pas quoi voilà il ya eu des pop-up souvent comme ça où c'était il y avait des malentendus entre vous et un manque j'entends un manque c'était presque un gouffre en fait un ouais regardez ça ça menait aussi à la solitude un manque de dialogue comme si vous arriviez pas à discuter ensemble dans la maison du livre or enfin le coeur arrive voilà ce que ça va me dire c'est que vous continuez de croire à l'amour en fait vous savez que vous êtes là aussi pour pour aimer pour vivre une grande une grande histoire d'amour ça fait partie de votre vie et je pense que là ce que j'ai c'est que au fond vous allez continuer d'aimer cette personne mais avec douceur et bienveillance et comment vous me direz c'est entouré quand même du serpent et des souris mais voilà vous allez continuer d'aimer cette personne de loin un peu comme voilà cette montgolfière qui s'envole comme si vous libériez votre amour et ça va devenir un peu votre secret cet amour ça va rester un amour secret que vous n'oublierez jamais au fond alors je dis pas que c'est complètement fini entre vous je vois pas ça mais il ya cette énergie un peu de de regret de voilà on j'avance malgré tout je continue mais je n'oublierai jamais quoi qu'est ce qui nous reste nous reste que ces deux là donc là normalement ici les cartes d'en bas on est dans un futur un peu plus à moyen long terme c'est un peu le teaser de du futur donc qu'est ce qu'on a là dans la maison de la clé dans le livre ok j'ai envie de vous dire que cet amour que vous allez continuer à ressentir et la clé aussi de votre avancement parce que juste à côté je vous rappelle qu'on a le cavalier donc c'est probablement vous aussi de par votre avancement dans votre vie de par votre évolution qui allait faire bouger les choses juste à côté du coup on a la lune qui est dans la maison de l'ancre donc peut-être aussi qui va même y avoir un déblocage professionnel peut-être aussi lié à vous et du coup là ça va être la clé je pense pas encore oui c'est ça c'est la clé la clé dans la maison de la croix bon clairement pour moi ici le la solution c'est continuer d'y croire en fait continuer de croire en votre destin et la guérison est au bout du chemin en quelque sorte puisque la croix est dans la maison de l'arbre l'arbre qui est juste ici dans la maison d'hélice donc alors là j'ai envie de vous dire si vous croyez en la notion de lien sacré ben bienvenue vous êtes arrivé à bon port là j'ai envie de vous dire continuez d'y croire de toute façon ça finit par payer un ici je vous rappelle quand même que vous avez l'énormissime étoile dans l'énormissime maison du bouquet avec la clé là clairement c'est continuer de croire en votre destin on vous rêve en votre histoire en cet amour qui fait partie de vous de toute façon avancez pour vous comment même professionnellement c'est surtout ça que j'entends et si ouais avec la lune essayez d'abord de vous dépatouiller de de vos projets et là j'ai une notion qui me vient qui est encore une fois très atypique vous avez quand même deux symboles maritimes juste à côté de vous vous avez le bateau et votre autre à l'encre donc on dirait que vous vous essayez d'avancer dans ce lien dans cette histoire et votre autre reste bas attaché relié avec force et j'ai envie de dire même il va finir par couler de de ce qui ressent en fait c'est très fort au niveau de mon ressenti là ouais je dis pas qui va finir par couler en mode ah 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 bien fait pour toi pas du tout mais je ressens que là votre autre a eu beau essayer aussi lui de s'enfuir de voilà je reviens pas sur cet état d'esprit que donc je parlais tout à l'heure mais on voit que malgré tout il va essayer d'avancer aussi comme vous en êtes le bateau de prendre la poudre d'escampette sauf que ben juste à côté il ya toujours cette loyauté cette fidélité du coeur pour vous ici et là dans la maison l'encre et dans la maison des souris moi je pense que aussi votre autre a très envie de revenir au contact avec vous mais pour l'instant c'est difficilement envisageable en plus ici on se dit bon ça serait compliqué de revenir à la discussion il faudrait vraiment que je prenne que je porte mes corollettes là excusez moi du terme mais c'est les oiseaux sont dans la maison de l'ours et en plus bon ben clairement comme j'ai on a tous les deux fait nos choix on a tous les deux pris des chemins différents donc revenir elle va me prendre pour quelqu'un complètement complètement je tarber complètement indécis elle va se demander qu'est ce que je traficote voyez les chemins sont dans la maison du serpent voilà bah écoutez j'espère que c'était à peu près clair n'oubliez pas de mettre un petit pou pouce pour m'encourager surtout n'hésitez pas à commenter même si vous avez des questions je peux peut-être revenir sur quelques détails tant que ça reste frais pour moi et n'hésitez pas du coup si vous voulez une guidance privée vous trouverez mon mail en barre d'infos je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance